Depuis quelques temps, j'avais à cœur un projet d'évolution professionnelle au sein de mon travail. On avait parlé à mon étoile et on avait laissé en prière. Un jour au travail, je reçois sur l'internet une proposition justement d'un poste à l'évolution. Je vois le poste, je rentre à la maison, j'ai dit « Ah, chérie, j'ai vu une offre très intéressante. » Le seul souci, c'est qu'en fait, c'est au niveau de l'ancienneté, on demande moins trois ans d'ancienneté. Moi, je n'ai pas trois ans d'ancienneté. Toutes les autres conditions, je les remplis. Il fallait au minimum un bac plus simple et tout, je les remplis. Mais trois ans d'ancienneté, je ne l'ai pas. Elle dit, elle m'a dit « Prépare ton dossier et postule. Prépare ton dossier et postule, on va mettre en prière. » Et j'ai fait le dossier et on a commencé à mettre ça en prière. Alors la suite, au mois de vers le fin juillet, il y a eu l'annonce du jeûne des prières. Lorsqu'on a lancé le jeûne des prières, très honnêtement, je ne partageais pas cet avis. Je suis venu voir le prère Laurent. J'ai dit « Ah, mais on est en été. » Lorsqu'on a dit « Il faut qu'on jeûne. » « Il faut que tout le monde est en vacances. » Il a dit « Oui, c'est vrai, mais l'homme de Dieu a parlé. Il faut qu'on l'exécute. » Et c'est comme ça. Je lui ai dit « Ok, c'est compris. » Par la même occasion, je me suis souvenu que j'avais déposé un dossier quelque part et j'attendais la réponse. Donc c'est comme ça que je me suis mis à prier sérieusement. J'ai pris le jeûne des prières à cœur. Et tous les jours, c'était chaque fois qu'on venait pour prier, c'était ça qui me tenait le plus à cœur. Et voilà que je vais donc être convoqué. Je vais donc recevoir une convocation pour un premier entretien. J'arrive à l'entretien en me disant « Effectivement, compte tenu du fait que vous n'avez pas l'ancien été, on va vous faire subir un certain nombre de tests. » Je lui ai dit « D'accord, c'est compris. » Donc je rentre chez moi, je prépare mes tests. Et la nuit, la veille, toutes les questions que je cherchais, je me disais « Mais qu'est-ce qu'on va me dire ? » « Qu'est-ce qui va se passer ? » Je ne sais pas. Le Seigneur me les a révélés. Je me présente donc à l'entretien. Tout ce que j'avais, tout ce que le Seigneur avait mis en moi, correspondait exactement aux questions. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais les réponses aux questions de la volonté de la vie. Du coup, j'ai pu donc franchir ce palier et compétit au même titre que tous ceux qui avaient une ancienneté de moins de 3 ans. On a fait la compétition, donc il y a différentes tests et différentes épreuves. Et les frères et sœurs, cette semaine, on m'appelle en petit, M. Yahoo, à l'issue de tous les tests d'entretien que nous avons reçus avec les différents candidats. Notre choix s'est porté sur vous. Elle dit « Oui, je suis bien assise. » Elle dit « Oui, je suis bien assise. » Je viens à noter la nouvelle. Elle était tellement contente. Je dis ça, je ne peux pas laisser ce que le Seigneur fait pour moi. Je ne peux pas laisser ça. Parce que c'est ce qu'on cherchait. S'il vous plaît, je vais accéder à un point très intéressant à Groupama, au siège à la Défense. Et je suis en charge du service financier, chargé de gérer tout ce qui est épargne et passement financier. Et dans cette histoire, le jour où j'ai eu la réponse, quand je le reprends, j'ai croisé mon professeur qui me suivait dans ma thèse. J'ai croisé mon professeur de penser à la retraite. Et on est en train de dire « Ah, c'est ce que c'est, c'est la porte nouvelle. » La question qu'il me pose, « Qui t'a pistonné ? » Je lui ai dit « C'est quelqu'un qui t'a pistonné ? » Je lui ai dit « Oui, tout à fait, c'est quelqu'un qui m'a pistonné. » Mais c'est Dieu qui m'a pistonné. Il m'a regardé et il a fait comme ça la déploie. Et c'est vraiment, le Seigneur, il est merveilleux. Pour ça, c'est proposé qu'en fait, c'est vrai que j'avais négligé, c'est parce que dans le jeûne et prière, au départ, j'ai boudé, mais c'était le plan de Dieu. Combien de fois, c'est proposé qu'en fait, combien de fois le jeûne et prière, il est vraiment important. Donc quand on nous demande de le faire, ça a un but bien précis. Et aujourd'hui, je suis la preuve vivante de ce but, que le Seigneur a justement dit de la fin. Merci.